L'individu est venu face à moi, moi j'avais le balai, je l'ai tabassé de la meilleure volonté que je pouvais, et lui, il a pris mon balai, il m'a tapé. Il y a quatre pages dans ce livre là, qui comparent l'élevage et la Shoah quoi. Vous voyez, il y a une chance pour vous, c'est que où habite mon grand-père dans le fond de la France, là-bas, RMC ça passe pas très bien quoi, parce que mon grand-père il était résistant. L'air est bien connu, les acteurs eux sont plus étonnants. Une dizaine de détenus reprennent à leur sauce le fameux Harlem Shake. Il a réclamé d'après nos informations le statut de prisonnier politique. Il s'est présenté comme un indigène en guerre contre l'Etat et les institutions françaises. Le geste est fort et symbolique. La maison du gouvernement prise d'assaut, le cœur du pouvoir thaïlandais où se trouve le bureau de la première ministre. Pas d'inquiétude, outre mesure, l'ancien président de la République, c'est un signe grogne, affirme son entourage. L'opération s'est déroulée à la Pitié-Salpêtrière. Quand la pression fiscale incite à l'exil fiscal intérieur et on l'a déjà dit ici, le travail au noir c'est l'évasion fiscale des classes moyennes. Leur salaire et leurs conditions de travail relèvent des règles françaises mais les charges sociales appliquées sont celles du pays d'origine. En d'autres termes, ils coûtent à la France côté emploi mais ne rapportent pas grand chose à notre économie. Merci.